Dans le cercle de Gundam, les passagers de la première caravane de la paix dans la région se sont arrêtés dans les communes entre Bintagungu et Duekile, notamment Mbuna et Echel, pour lancer des messages de fraternité et de retour à une paix définitive entre les communautés. Les caravaniers, Tamashek, Noirs et Blancs, Songrai, Arabes, Peuls, Bozo et autres ont rappelé aux milliers de participants les liens qui unissent les communautés depuis des siècles. Ils ont exprimé la nécessité de la sécurité pour le bien-être des populations du cercle de Gundam. Si quelqu'un cherche la paix, c'est nous les femmes, sauf de cette paix. Aujourd'hui, je suis fière d'être chez moi pour recoudre le tissu social qui a été détérioré. Je crois qu'après les moments durs, nous pensons qu'avec l'arrivée de cette caravane, même si la situation ne va pas finir, elle va au moins s'attunir quand même. Parce que nous pensons que les gens qui sont venus, c'est des gens avertis, avisés, qui sont venus chez leurs parents, qui commettent les dégâts un peu partout et qui essaient de les faire résonner. Pour les initiateurs de cette première édition, il faut revenir aux valeurs identitaires de la société, des valeurs fondées sur le respect de la hiérarchie, de l'entraide et de la solidarité. Durant tout le périple, leaders de tribus, chefs coutumiers, femmes, jeunes et autorités locales se sont engagés au-delà des difficultés évoquées à semer ensemble les graines de la paix pour un peuple réconcilié et indivisible. Ils ont ainsi invité les acteurs, autorités ou nomades à l'unité nationale. Conscient de l'importance de la paix et du défi que cela représente, les caravaniers ont interpellé les autorités locales sur les préoccupations majeures des communautés. Si, la caravane a bien porté quelque chose, parce que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas rencontré comme ça, voir les femmes, les hommes, les soeurs et les pelles, noirs et blancs, qui sont réunis comme ça. Pour la sécurité de la caravane, un important dispositif sécuritaire a été déployé par les casques bleus de la MINUSMA en parfaite collaboration avec les forces armées maliennes. Entre les FAMA, les forces de sécurité, que ce soit la gendarmerie nationale, la garde, l'armée malienne, nous avons collaboré en toute symbiose pour mener en bien ce travail. Bien sûr aussi avec les partenaires étrangers, qui est la MINUSMA. À l'issue de cet événement majeur plein d'enseignements, qui a permis d'initier des dialogues et des débats francs et directs, le chef de la tribu des KELS Antessar a fait part de son espoir d'un retour définitif de la paix. Ça a été une grande réussite. Quant à la mobilisation et l'adhésion de toutes les communautés à cette caravane, je pense que c'est un début de paix que nous voyons. Mon appel, c'est tout juste de demander aux différentes communautés du cercle de Gundam de s'entendre, d'accepter l'autre, d'accepter le pardon, de vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre sur un territoire sans la paix, sans la cohésion sociale. Ce que je veux, j'ai dit sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Nous sollicitons vraiment le retour des réfugiés pour qu'on se donne la main pour que le Mali aille devant. Nous sommes vraiment fatigués, il faut qu'on finisse avec ça. Merci. À Bamako, les initiateurs ont organisé une conférence de presse à l'hôtel Salam pour témoigner des résultats et des acquis de cette caravane de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada